Karim Si, je suis un mélange avec un ADN 13 international, né d'un père malien musulman d'origine sénégalaise, parce qu'on a une famille très ancrée dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et à partir du Sénégal, d'une mère libanaise mais du Liban, catholique, née en France et grandie entre l'Afrique, France et le Canada, donc vraiment un pont entre les cultures. Le national entrepreneur en français c'est entrepreneur en série, c'est vrai que j'ai une fibre entrepreneuriale qui s'est très vite libérée dès l'école, j'étais à l'école polytechnique de Montréal, en génie informatique mais en fait j'ai tout de suite porté des projets d'abord pour essayer de fédérer tous les ingénieurs et scientifiques du Canada d'origine africaine. J'ai suivi mes parents qui étaient fonctionnaires personaux, donc j'étais dans le système français par contre tout le temps, donc entre les lycées français en Afrique, j'ai fait des lycées Lavoisier, après j'étais au Canada en fait, j'ai intégré le système canadien, j'ai tout de suite porté des projets, les 19 ans que je commençais, aujourd'hui j'en ai beaucoup plus. J'ai initié plusieurs projets, donc pompe à eau, dans l'hydraulique villageoise, donc pour amener de l'eau en Afrique, c'est mon premier projet en fait vraiment d'envergure, qui m'a amené à m'installer au Mali, après j'ai monté société dans le forage hydraulique, minier, dans la petite mine, dans l'aviation de la ferme, dans le conseil, enfin pas mal de choses. Jocolab c'est un projet qui m'est très cher, fondé le 10 octobre 2010, donc la date est très symbolique, donc Joko c'est le lien, c'est la connexion, il faut ramener de la connexion entre les gens, il faut ramener de l'humain dans l'économie. Jocolab a été ma réponse pour ça, et donc à travers ce lien entre des acteurs qui ne se parlent pas ou qui n'agissent pas ensemble aujourd'hui, on voit bien des ONG, des acteurs étatiques, des entrepreneurs, des universitaires, tout ce monde-là travaille un peu en silo, il faut aujourd'hui qu'il y ait cette réunion. C'est toutes ces fourmis, en fait on leur donne une maison, c'est Jocolab. Là vous êtes plusieurs fourmis, donc vous pouvez construire une cathédrale, plus qu'être tout seul et arriver à à peine déplacer une pierre. Dans les faits, on parle de social change hub, donc de centre de transformation sociale. Le truc, c'est qu'en français, transformation sociale a une connotation qui est beaucoup moins porteuse que dans son entendement en anglais. En anglais, on pense vraiment à commencer à l'inventer ensemble. Digital Africa, qui est une association créée en octobre 2018, qui est justement encore cette rencontre des différentes volontés, mais qui passe à un autre stade puisqu'on a aussi l'adhésion du président Emmanuel Macron. J'ai par ailleurs été nommé en 2017 membre du conseil présidentiel pour l'Afrique. Donc ça se traduit par une plateforme dans un premier temps, une plateforme numérique qui vient d'être lancée en novembre et des programmes qui vont être labellisés, des entreprises qui vont être labellisées. L'AFD qui va y adjoindre un faux de 65 millions d'euros, Agence Française de Développement, pour accompagner les petits entrepreneurs. Ce répertoire de ressources à disposition des entrepreneurs, lesquels on invite les entrepreneurs à venir, c'est aussi un réseau social dans lequel ils vont pouvoir rencontrer des partenaires, trouver des co-investisseurs, des mentors, etc. On doit aller vers un monde en commun. J'aime bien cette formule. Je pense qu'on a aujourd'hui une communauté de destin. Et donc face à cette communauté de destin, on doit avoir une réponse qui est d'aller collectivement vers un monde en commun qu'on ne connaît pas. Souvent je dis aux jeunes, je ne comprends pas, au quotidien, vous êtes extrêmement agile, vous faites des choses incroyables. Et quand vous rentrez dans le domaine professionnel, vous devenez complètement lisse et vous vous laissez porter. Libérez en fait cette créativité, cette capacité de résilience que vous allez développer au quotidien, dans votre environnement, qui est un environnement difficile. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, au niveau mondial, l'environnement est difficile. Donc quelque part, je trouve que l'entrepreneur africain est un des mieux armés pour affronter demain.